A quelles mauvaises expériences sexuelles pensez-vous ? Eh bien je pense à plein de choses, ça peut être par exemple une première fois ratée qui nous marque, une remarque désagréable, une critique d'un partenaire ou d'une partenaire, ça peut être aussi du harcèlement et certains traumatismes peuvent aussi être provoqués par des attouchements, une agression, un viol ou une mutilation sexuelle. Alors des expériences sexuelles au sens très large, pourquoi ça peut bloquer la sexualité ? C'est parce que notre cerveau enregistre toutes nos expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça lui sert à deux choses différentes, le cerveau va chercher à reproduire ce qui est agréable, il nous pousse à ça. Et quand il a une mauvaise expérience sexuelle, c'est le contraire, notre cerveau peut se dire « Eh bien il vaut mieux que j'évite la sexualité parce que c'est dangereux ». Et c'est ça qui peut provoquer des blocages. Alors avant de les développer tout à l'heure avec les questions des auditeurs dans l'émission, quelques pistes pour justement dépasser cette mauvaise expérience. D'abord il faut bien se dire que presque tout le monde fait un jour une mauvaise expérience sexuelle qui n'est pas forcément grave. Pour beaucoup ça reste agréable. Alors pour la dépasser, il faut trouver quelqu'un, un partenaire ou une partenaire avec qui on va être en complète confiance. Parce que si on se sent menacé par l'autre, même s'il est très gentil, eh bien notre cerveau nous alerte et nous bloque. Et donc dans les cas les plus graves, ce qu'il faut c'est faire une thérapie. Mais je dirais que même dans les cas très graves, quelquefois avec un partenaire ou une partenaire très à l'écoute, on arrive à dépasser ça, même si parfois il faut des mois ou parfois un an ou deux.